Salut, Jusceline, je suis super contente de te voir ici. Pour parler de l'initiation chamanique à la relation amoureuse, on a eu des tonnes de questions, donc j'ai besoin que tu viennes nous clarifier un peu. Et tout d'abord, le chamanisme dans le couple, ça veut dire quoi ? Ah ben, écoute, c'est énorme déjà, parce que le chaman, c'est d'abord quelqu'un qui est en fusion. Il est en fusion avec les éléments, il est en fusion avec sa tribu, puisqu'il est un parmi le cercle. Et donc, la première réalité qu'on apprend, c'est que le couple, c'est un endroit où on fusionne. Alors que dans notre culture, il faut rester soi-même, et la peur de la fusion nous empêche d'avoir un couple qui nous transforme, et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler. Voilà. Oui, puis ce que j'aime, c'est que tu as dit, on va aller travailler sur quatre temps. Quels sont les quatre temps en grande ligne, du couple ? Comme tout, tout à quatre temps, on est dans les quatre directions, c'est aussi toujours cette vision de l'indien, cette vision chamanique, c'est-à-dire qu'il y a le temps du printemps, c'est le moment où on rêve de quelque chose, parce que les fruits ne sont pas mûrs, les fleurs sont en bouton. Donc, on a un fantasme du couple, l'été, qui amène vraiment la floraison, donc qui amène ce couple qui est là. Mais le couple, n'oublions pas la rencontre, c'est une rencontre qui va vers les fantasmes. Et arrive à ce moment-là l'automne, c'est-à-dire que nos illusions s'en vont, mais ce qui a été vécu est très, très riche. Et l'hiver, c'est les séparations qui peuvent être douloureuses, mais qui peuvent être violentes ou qui peuvent être tout simplement la mort, qui est très douloureuse. On ne va que vers une séparation quand on se rencontre. Alors, ces quatre temps sont les quatre espaces où on souffre, où on est heureux, où on est très heureux, où alors on vit aussi des expériences qui ont des richesses, que l'on doit prendre. Voilà pourquoi il y a quatre temps. Donc, on commence par les fantasmes, ensuite par les rencontres, ensuite par le quotidien. On va parler de sexe, c'est sûr, avec toi, là. C'est obligé. Parce que c'est la trance, et à nouveau, on verra que le sexe s'est codifié et qu'il faut vraiment sortir et se libérer pour pouvoir avoir des relations qui sont uniques, en fait, pour chacun. Voilà. Oui. Là, on part de couple. J'aimerais savoir si les gens sont seuls, parce que c'est une question qu'on nous a posée souvent, est-ce que c'est pour eux aussi ? Oui. Quand on est seul, des fois, c'est parce qu'on répète les mêmes histoires ou alors parce qu'on a peur de l'engagement, on a peur d'aller en couple. Il y a plein de raisons pour être seul ou parce qu'on ne se fait pas confiance, etc., que l'on croit qu'on n'est pas quelqu'un d'aimable. Donc, tout ça, c'est une façon de s'être construit et qui fait que le lien à l'autre est déjà codifié. Alors, bien sûr, quand on est seul, on apprend à se libérer pour pouvoir être accessible à l'autre. Mais la relation à l'autre, des fois, elle nécessite, comme dans les espèces, d'avoir une grande ouverture. On peut être pluriamour, comme on dit, c'est-à-dire, des fois, y être à trois dans une relation et ça reste une relation amoureuse. Oui. C'est sûr. Les contre-dames, les flammes jumelles, tout ça, ouvrir un globe et on va aller un peu toucher cette dynamique qu'il y a dans le regard de l'indien. Alors, cette idée qu'il y a un élu ou une élu, quelqu'un qui nous attend au coin du bois ou même avant même notre vie, quelqu'un que l'on doit retrouver, bon, ça, c'est un des fondements de notre condition, c'est-à-dire qu'on est une moitié, on n'est pas complet, on attend l'autre moitié qui nous rendra enfin complet. Bon, ça, dans le monde de l'indien, ce n'est pas possible, mais ce qu'on apprend quand même qui est très très important, c'est de découvrir sa particularité, c'est-à-dire dans la nature, il n'y a pas un grain de sable qui n'est pas unique. Comment voulez-vous avoir des jumeaux alors que tout est unique ? Mais c'est cette rencontre avec l'autre qui m'ouvre, me transforme et me rend de plus en plus particulier. Je marche à côté, je ne suis pas celui qui a son double qui le regarde. Or, dans notre vision de l'amour, c'est en face, c'est moi comme ça. Je sais que je m'aime, si je m'aime, mais c'est mon double. Alors, on crée beaucoup de fantasmes sur le double qui nous comprendrait si bien et l'un des premiers fantasmes du couple, c'est maman où on crée la maman qui nous comblerait avec toutes celles qui nous frustrent les mauvaises mères. Eh bien, on retrouve cette même dynamique dans le couple. Voilà. Moi, j'ai tellement hâte de commencer. Il y a une question qui nous a été posée, c'est qu'il est possible de le faire en couple. Donc, on prend l'abonnement et c'est les deux personnes qui le font, évidemment, c'est oui. c'est ce qu'on… Oui, bien entendu. Si vous êtes en couple, il faut le vivre en couple. Et aussi, selon les périodes où l'on est. On est dans des périodes de rencontres où on a peur, on est dans des périodes de séparation où c'est douloureux, où on est dans des périodes où on va avoir des enfants, où alors on est d'une famille recomposée. Et cela aussi, dans le regard de l'India, c'est très différent. Même le rapport aux enfants sont très différents. Il ne faut pas oublier que nous sommes tout nouveaux à avoir créé cette idée qu'il y a le couple et les enfants. Avant, c'était le village qui recevait les enfants. Donc, il y a quelque chose qui allège dans cette vision horizontale qui permet de mieux vivre sa relation de parents et d'oser d'être dans l'intime du couple avec liberté. Oui. Et ce que j'aime, c'est qu'une fois qu'on apprend ceci, c'est beaucoup plus facile par la suite dans la société. Comme tu dis, on va puiser cette force au sein du couple pour devenir un résultat. Dès qu'on accepte qu'on fait partie de la création, on est un des êtres de fusion et que chaque être que je rencontre est une part de moi, ce que je vis à l'intérieur de mon couple, je vais commencer à pouvoir le mettre aussi avec d'autres rencontres qui ne sont pas amoureuses parce que les corps ne dansent pas, mais qui sont là de la même façon que les corps, puisqu'on en vient d'en parler, dans notre codification culturelle, on a un rapport sexuel qui va contre la trans. Et là, à nouveau, c'est enseigner, réenseigner l'expression des corps dans la trans, ce qui est aussi important. C'est pour ça que cette initiation, elle se fait, mais il y a aussi la pratique. On n'est pas que blabla. Donc, il faut vraiment pratiquer. On vous donne un PDF avec le rituel à faire, etc. C'est quand même très, très important. Et par la suite, on va faire le voyage aussi pour aller dans l'intégration de ce qu'on a appris, ce qu'on a fait comme rituel. Et par la suite, dans le voyage, on va aller l'expérimenter dans le corps. On touche l'inconscient dans le voyage et on l'imprime un peu plus profondément. Et c'est ça qui est intéressant de faire des voyages chamaniques. Et si on est un couple, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut le faire en coulant, en coulant, le faire ensemble parce que les vidéos sont là pour l'éternité de toute façon. Et donc, ça permet de faire à son tempo. Il y a des fois, moi, je peux le faire, mais lui, je sais où est elle et elle n'est pas prête. Donc, je vais commencer et puis après, je vais lui passer. C'est ça qui est aussi intéressant avec cet outil. Donc, c'est des rencontres virtuelles pour les gens qui se posent des questions. Oui, j'en ai. On a déjà expérimenté ensemble avec Gardiennes de la Terre. On a adoré l'expérience parce qu'on a vraiment vu qu'il y avait transformation avec le groupe. On a un beau groupe sur Facebook, un groupe d'échange de soutien et tout ça. Et donc, il y a des rencontres qui sont à 19h heure de France et à 13h du Québec où on se rencontre. Si on ne peut pas être là, il n'y a pas de souci pour les gens parce que j'ai reçu des courriels, vous pouvez revoir en rediffusion et comme le disait Gislaine avec Aki et Ali sur la forme. Donc, c'est la route de l'amour mais aussi de la liberté, ce qui ne va pas très souvent ensemble dans notre façon de voir amour. On va rester, on va être enfermé, on va être souci. Là, franchement, c'est l'ouverture de l'amour et je crois qu'aujourd'hui, ça crée une telle force qu'on peut la mettre ailleurs dans sa vie. Et voilà. Donc, on vous attend avec joie et s'il y a d'autres questions, on fera une petite vidéo comme celle-là pour y répondre parce que c'est plus simple que j'ai un mail. C'est trop dur, trop compliqué. Oui, oui. Merci, Jelaine, d'avoir pris le temps. Oui, on se voit sur la route. Bye. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada